bonjour je suis eric de la chaîne et tout à l'un d'enrico 78 techniciens en informatique je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous en vigueur nous en plus possible est un technique employé nous allons aborder sur le sujet de comment bien créer son mot de passe fort votre guide complet sur une sécurité de mise en ligne maximale ce tuto s'adresse pour tous les utilisateurs et utilisatrices et ce quel que soit l'âge et qu'ils ont des difficultés à créer des mots de passe assez fort restez jusqu'à la fin de cette vidéo je vous propose d'autres vidéos et qui pourra vous intéresser et des conseils complémentaires avant tout commencement si vous aimez mes vidéos je vous propose pour les nouveaux de vous abonner et de t'informer de toutes nouvelles vidéos publiées et ça le ferait en plus faire vivre ma chaîne par la même occasion vous avez aussi la possibilité de me rejoindre sur mon serveur d'escore pour dialoguer avec mes membres avec les membres et avec vous et moi pour cela vous avez le choix entre en soit en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur mon site web donc nous allons aborder sur les sujets de combien créer son mot de passe fort pour que personne ne puisse le trouver mais pas à un coeur être en sécurité cela soit en local ou en ligne comme par exemple sur les réseaux sociaux ou sur les sites gouvernementaux tout comme sur les sites marchands ou sur votre site de votre banque on a tendance à utiliser souvent les mêmes mots de passe pour les comptes pour se simplifier la vie et sans penser aux risques d'être hacké donc piraté de subir l'usurpation des tt ou avoir des détournements de fonds bancaires comme par exemple des achats en tout genre et sans votre consentement et la banque des banques et des organisations gouvernementaux le chemin pour prouver que vous n'êtes pas le responsable de tous vos désagréments est un parcours de combattants car quand vous cela vous arrive il faut pouvoir discuter et apporter des preuves de votre bonne foi et voir même votre identité vous souvenez vous où vous en avez dû entendre parler des personnes qui ont vu leur compte en banque vidé et de devoir rembourser les frais bancaires car heureux c'est vous qui avez été dépensé sans compter sur les sites marchands ou dans personne d'autres choses qui ont été accusés de méfaits plus ou moins grave comme par exemple des achats de voitures en obtenant un crédit en votre nom car ils avaient en leur possession des copies de votre carte d'entité ou pièce du cultif d'autres noms sur les sites marchands vous avez fait des chèques d'accord voilà un piratage un pirate à 30 piratés oui il a récupéré les informations il se met votre nom et il a 30 piratés votre ordinateur en toute tranquillité vous vous souvenez peut-être vous avez dû peut-être en entendre parler des personnes qui ont vu leur compte bancaire de vidé et de devoir rembourser les frais bancaires car pour eux donc vous allez entendre parler donc à l'usurpation du total donc monsieur loïc 30 ans qui a été victime d'usurpation d'identité pendant 17 ans et qui a détruit sa vie vous avez dû entendre parler aussi de l'usurpation d'identité de cette personne renvoyée en correctionnel dans l'affaire du fou le drian et voilà donc là un un tableau un peu récupératif en france oui ne serait-ce que cette année ou l'année dernière c'est une information que j'ai récupéré vous voyez en france un cyber incident 50% de business et c'est vous faire voir pour vous montrer les on parle de lui que je vous expliquais l'affaire loïc qui était victime d'usurpation dittés qu'on pouvait voir il a été ou versé il a fait qu'ils prouvent son identité oui donc on voit l'objectif l'ouïc reçoit un coup de téléphone d'une agence bancaire de toulouse où il n'habite pas le début des variables des enfers lui est victime de plusieurs heures sur le passant d'identité jusqu'en 2018 il a raconté son histoire son calvaire à l'évier d'un cher aupin oui mais finir vous voyez que tout ce qui a pu se passer c'est assez costaud il a été appelé par toulésie il me faisait personne pensait qu'une personne est présentée par son agence oui une personne qui s'est basée pour son banquier qui a demandé qu'on croit qu'il y avait un problème sur son pc et qu'il fallait avoir des papiers commentaire pour pouvoir justifier et un final c'était une arnaque on pourrait et cette arrête c'est tard vous avez eu la deuxième affaire qu'on faisait c'est que j'ai fait un entité de cette personne renvoyée en correctionnel dans l'affaire du faux triant et les statistiques mais c'est ça je vous laisserai en commentaire dessous si ça pourra vous intéresser pour en savoir plus et voilà ça vous explique les 1600 cyber attaques ont été rencensés ont été rencontrés et en 2020 c'est une des recherches que j'ai fait mais oui en permanence il ya des attaques il faudrait faire très attention à tout ce qui peut arriver le classement des préoccupations des français quels sont les pays les plus touchés donc vous pouvez voir la france en fait partie tout ça tout ça je vous donnerai dans les commentaires pour que vous puissiez avoir le plus en le renseignement donc donc je vais essayer de vous fournir des concepts sur le choix et la création d'un bon mot mot passe fort que les hackers ont rendu beaucoup de mal à le trouver et le craquer en utilisant des techniques de variables comme par exemple la technique du force brute qui permet justement de rechercher rapidement un mot de passe les hackers c'est ce qu'ils utilisent je vous propose aussi en fin de vidéo donc rester jusqu'à la fin des logiciels qui pourront vous aider et qui pourront sécuriser vos mots de passe ce petit devoir on leur donne le nom de gestionnaire de votre passe cela vous permettra de retenir qu'un seul mot de passe un peu de passe passe et fort bien sûr qui en passant devrait être assez complexe et facile à retenir pour vous vous n'aurez ainsi que par l'intermédiaire de ce programme que générique tous les mots de passe que vous voulez complexe fort et complexe et vous n'avez qu'un seul c'est ce gestionnaire qui fera là qui fera la place la passerelle entre les mots de passe que vous utilisez pour banque etc pour la gestion des mots de passe pour éviter ces risques un bon mot de passe doit être fort il doit être long complexe et inclut des chiffres des lettres des majuscules des muscées ainsi que des caractères spéciaux vous avez entendu entendre parler à la télé un jeu je vous recommande donc pour cela d'avoir la création d'un passe fort qui suffit non qui suffit évidemment non car ce plus le mot de passe est court et est pas complexe plus il est possible de le craquer de retrouver facilement pour vous dire la durée moyenne sur lesquelles les hackers pourraient passer et trouver votre passe en force brute à la recherche varie selon la guerre et la complexité de ceux ici j'avais mis sur un tas sur mon site web c'est ce tableau là il vous expliquez là je vous expliquez en combien de temps par un nombre de caractères en combien de temps de votre passé et pouvait être craqué j'ai mis un jour c'est mon site web justement le tableau que voici vous retrouverez vous pourrez retrouver aussi sur mon site web quelque chose que je vous présente ici vous le retrouvez ici où vous voyez pratiquement l'ancien et c'est une mise à jour de 2003 vous voyez que si vous n'étiez que les chiffres c'est très rapide que si vous n'étiez qu'à tant qu'il vitrait quand même 41 minutes pour trouver votre passe si vous mettez des chiffres des muscules qu'on peut voir ça augmente la durée et c'est plus le cas elle ne faisait le caractère et mot de passe et puis les complexes caractères quand je dis caractère un chiffre c'est un caractère et une lettre c'est un caractère un caractère spéciaux comme un arobas un e-commerceur c'est des caractères même un espace est considéré comme un caractère cependant il existe certains nous certains mots qui sont malheureusement encore fréquemment utilisé malgré nous malgré les avertissements de sécurité car voici quelques exemples de mots de passe pourront et à éviter que sur vous avez vu je veux l'utiliser ou des personnes dans votre entourage bâtisse professionnel comme privé oui ne serait ce que le 1 2 3 4 5 6 est facile à trouver vous avez c'est pas soin également passé la trouvée là 2 3 4 5 6 7 8 9 encore vous avez le seul qwerty qwerty c'est avec ceux qui ont des claviers anglais et clavier et vous avez aussi en mode à taper aussi la certi qui est pareil c'est un clavier français vous allez abaisser 1 2 3 et séquence des chiffres et lettres et mais à ce chose c'est le mot de passe qui sont très utilisés admis sous l'utiliser dans les complexes d'administrateurs dans les comptes administrateurs vous le voyez aussi bon ça ce que dans les box orange et c'est faire free le compte la mode passe admis est souvent utilisé mais jamais changé non box on change pas son nom de passe et voilà ce que ça donne vous allez voile comme ou bonjour voile comme en anglais ou bon jour facilement en trouvable j'en ai encore d'autres je vous mettrai tout ça dans le descriptif et voir mais sur mon site web tous les mots de passe qui sont à proscrire pas à utiliser parce qu'on pouvait voir c'est fait des mots de passe facile à deviner ne soit ce que notre football par exemple au bout de 2023 à la view le thème sunshine à 2 1 2 3 4 5 oui c'est facile et c'est des mots de passe qui sont faciles à trouver et facile à craquer pas soit 1 2 3 admis à 2 3 et bien sûr avec des variables on peut même 1 2 3 admis et c'est un mais oui le principe de base est le même c'est que c'est des mots de passe très facilement en trouva et est craquable donc oui cela opté pour des mots de passe fort long complexe et aidé pour chaque compte en ligne l'utilisation d'un gestion de mots de passe peut être grandement facilité par la création et la gestion des mots de passe sécurisé comme ça quand je vous disais tout à l'heure ça vous permet de rappeler que la salle je vais vous mettre dans les exercices des liens qui vous permettront de vérifier votre mot de passe si oui s'ils suivent ici et si vous avez sûrement suffisamment difficile à trouver donc l'utilisation d'un gestion de mot de passe vous avez plusieurs vous avez le site ce site là que je vous parlerai que je vous parle mais je vous laisserai un site vous avez le logiciel gestion de mot de passe qui passe est connu très simple et très léger vous pouvez utiliser même sur votre tablette téléphone smartphone android apple le dash land et big world pour vous en citer que 3 il y en a beaucoup plus mais c'est les plus connus filet plus utilisés vous pouvez voir regardez vous avez là c'est le site qu'on fera qui fera permettra qui nous vous permettra de faire les tests pour savoir comment est votre site web votre mot de passe si mon mot de passe est complexe ou pas d'accord donc vous avez celui là vous tapez par exemple quand je vous disais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oui facilement retrouvables d'accord si on fait a certi oui c'est instantané vous avez que je disais donc les gestionnaires me passe j'en ai choisi trois dans un et peu connaît donc qu'elle passe avec ce petit programme là oui pouvez faire des sous-dossiers de c'est à si vous je vous fasse une vidéo comment on se servent de qu'elle passe dites le moi dans les commentaires je me ferai un plaisir à ce moment de développer le sujet d'accord vous avez mémoire ben vous l'avez en mode gratuit comme en mode payant après c'est souvent ce qu'on veut faire est ce que vous faites personnelles vous choisir vous l'avez bien sûr là c'est anglais vous l'avez en multi langues les trois sont en lien vous avez dash lang c'est pareil sauf que là il faut que vous puissiez et que là il est payant qu'on peut voir vous l'avez en fraîche commandé gratuit vous faites qu'un seul vous pouvez gérer qu'un seul appareil elle nous passe montée illimité partage de sécurité qu'on peut voir il est en limité si vous me passez à la version au dessus et oui il faudra payer à passer malheureusement à la caisse et c'est à deux je vous laisserai découvrir ça et l'utiliser bien sûr en effet un professionnel change de tarif en change de choses bien sûr tout à fait c'est vous qui je vous laisserai choisir pour savoir quel mot de passe que vous allez utiliser donc nous avons créé quatre mots de passe deux faibles et deux fois j'avais vous montrer dans la scie ça avec le site en que vous êtes c'était plutôt pour chercher entre un mot de passe faible et un mot de passe fort le temps que les hackers mettront à les trouver donc voici une petite astuce sur la création d'un mot de passeport fort par exemple comme cela vous créez une phrase secrète du style par exemple aujourd'hui je vais aller me promener en forêt avec ma famille bon c'est vrai qu'il fait froid à la actuelle mais oui ça vous donne une idée donc nous allons juste prendre donc on commence donc pour ça ça vous utilisez donc cette phase là donc aujourd'hui j'avais allé me promener en forêt avec ma famille et vous choisissez vous prenez que ça pendant que les premières lettres ou les dernières lettres voire les deux si vous voulez de chaque mot cela nous donne comme mot de passe avec des frais avec la phrase et on prend le mot de passe en question si on le tape dans le moteur dans le test on a vu donc on efface ce qu'on avait fait on a marqué à majuscule des h i j v s minuscule à majuscule e minuscule mp majuscule r e fp à et f comme vous voir ça veut mettre beaucoup de temps oui là on apprécie la phrase veut dire aujourd'hui je vais après vous pouvez faire c'est un moyen mnémotechnique pour vous rappeler d'accord vous avez le deuxième mot de passe qu'on veut créer je vous laisserai en faire à vous même et à ce moment le créé par vous même donc vous avez fait sécure après nous un sécure l'exclamation et security la rose et 2023 oui mettra deux millions d'années avant de trouver le mot de passe et si on utilise notre passe comme je dis bienvenue venu en 19h le trouve et on disait qu'on a vu tout à l'heure 1,2,3,4,5,6 c'est en instantané donc vous voyez les mots de passe sont simples à trouver très rapidement pour cela utiliser c'est un moyen mnémotechnique une des techniques qui vous permet de vous rappeler comment créer un mot de passe donc je vais vous dévoiler quand même 5 à 6 qui pourra vous aider et vous donner de l'inspiration première donc première astuce à rendre le long le rendre le rendre long et mémorable quand je fais ça c'est à dire que avec son mot de passe on fait des petites combinaisons mystérieuses poser une phrase penser à une phrase quand je dis deux heures vous voyez l'exemple que je vous donne une autre exemple méchant sur les meilleurs vous avez la deuxième astuce un peu de mélanger les chiffres lettres et caractères spéciaux vous les mettez où vous voulez il n'y a pas d'emplacement voyez par exemple là c'est un deuxième mot de passe b3 l l 3 v veut dire belle vie live voyez c'est un exemple c'est un deuxième exemple et le l le 3 c'est un e ouais vous le mélangez troisième astuce n'utilisez pas le même mot de passe quand je dis ne pas utiliser le même mot de passe de ne pas le mettre sur plusieurs sites un site vous avez un site par exemple sur facebook youtube saute votre banque et c'est à n'était pas le même mot de passe passe le hacker qu'est ce qu'il va faire il va chercher votre passe ils veulent trouver après l'apprendre ce mot de passe là il va l'essayer sur tous les autres accès que vous que vous avez ici un truc moi et ben ça lui permettra d'accéder partout à votre banque à vos réseaux sociaux etc n'a pas si vous avez une mot de passe partout donc utiliser un mot de passe unique c'est pour ça que en vous désordre d'un gestion de mot de passe vous les enregistrer dedans et vous avez qu'un seul mot de passe à taper dans le gestion de mot de passe et lui après l'ange remplira automatiquement il faut manière de mot de passe qui vous est demandé quand vous avez sur certains sites donc vous expliquez c'est l'astuce numéro 4 utiliser le la cerise comme on dit la cerise sur le gâteau mais c'est seulement ça comme comment c'est comme ça qu'on peut avoir une majeure unité numérique et qui garde des prêts sur mot de passe en sécurité plus besoin de mieux de mémoriser tous les mots de passe vous pouvez j'ai saqué en toute sécurité il faisait qu'un seul mot de passe en un seul clic c'est comme ça pour avoir un propre super héros de la sécurité en ligne d'accord et 5e 6 à changer vos mot de passe régulièrement je demande pas tous les jours mais tous les deux trois mois six mois vous changez le mot de passe si vous écrivez un mot de passe qu'on a vu tout à l'heure avec le chiffre 3 la prochaine forme utri 4 ou l'accrémenté comme ça et vous le changez et vous verrez que le hacker a beaucoup beaucoup de difficultés donc en résumé qu'est ce qu'on doit retenir donc n'oubliez pas un mot de passe fort et la de première ligne de défense dont sa sécurité en ligne il n'est surtout pas mettre les mêmes mots de passe fort sur tous les comptes que vous avez en ligne n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis vos familles pour les aider à protéger leur sécurité en ligne car comme on le dit en informatique la première faille de sécurité se situe entre le siège et l'ordinateur dont vous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous intéresse que je parle sur le même sujet ou sur deux sujets variés dites le moi dans les commentaires ci dessous je me ferais un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer les ou les sujets proposés n'hésitez pas aussi si vous avez une vidéo de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées et cela fait revivre ma chaîne vous avez aussi la possibilité de me rejoindre sur mon serveur discord soit en cliquant sur le lien mis dans la description dans la description ou en vous rendant sur mon site et comme vous je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser merci et revoir à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos et